Générique ... Bonsoir, le Mac-Orient embarque cette semaine à bord du rallye Aïcha des Gazelles pour vous faire vivre au plus près ce périple 100% féminin qui depuis 30 ans fait valoir la force, le courage, l'audace même des femmes sur un terrain qui est trop souvent jugé à tort comme étant la chasse gardée de la jante masculine. Un événement sportif, oui, mais pour les Gazelles, la performance doit absolument rimer avec la responsabilité, avec la solidarité, éco-conduite, respect des populations autochtones. Vous l'aurez compris, nos Gazelles roulent d'abord avec le cœur. Alors, quel équipage franchira dans quelques jours la ligne d'arrivée à Essaouira ? Réponse dans quelques instants, mais avant cela, attachez bien vos ceintures puisque c'est parti pour 27 minutes du Kmaagourian dans ces dunes sauvages et magnifiques du désert marocain. La patronne de cette grande caravane des sables, c'est elle. Dans les années 90, Dominique Serrat est une jeune entrepreneuse quand une idée lui trotte dans la tête. Prouver aux hommes que les femmes peuvent exceller sur un terrain où on ne les attend pas, le rallye raide. Je sais qu'il y en a qui ont pleuré, je sais qu'il y en a qui ont été à la limite de craquer, je sais que vous avez eu beaucoup de mal hier et que personne n'a abandonné, que personne ne m'a donné des injures à l'arrivée hier, c'est toujours encore pas mal. C'est ici à Biarritz que tout a commencé. En trois décennies à peine, la compétition passe de 9 à 178 équipages, 356 Gazelles pour 14 nationalités différentes. Toutes réunies à Nice ce 18 septembre pour le coup d'envoi, après trois reports pour cause de Covid. Il y a une excitation particulière, ça fait 18 mois qu'on l'attend. Forcément, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment. Je suis à la fois très stressée parce que c'est vrai que le Covid régit beaucoup de choses à l'organisation, mais en même temps de les voir, de voir leur regard, parce que c'est juste le regard en fait, on s'accroche qu'à ça. En 4x4, crossover, SSV, camion ou véhicule électrique, direction Airfood, par la mer, pour les derniers contrôles techniques avant le grand départ. Seuls outils à bord, une règle, une carte et une boussole. Ici, pas de vitesse ni de GPS, mais une navigation à l'ancienne. Objectif, rallier les balises en parcourant la distance la plus courte possible. Une éco-conduite qui fait du rallye la seule compétition automobile au monde à avoir obtenu une norme environnementale. Tri, incinération des déchets, recyclage des bouteilles d'eau. Pour cette 30e édition, pas moins de 13 véhicules électriques, tous alimentés par des panneaux solaires. Au bivouac, une première nuit, courte et au confort minimal, réveil difficile. Bonjour, il est 5h ! Mais l'adrénaline est au rendez-vous où les gazelles tracent leur parcours et s'en vont affronter les dunes de sable et un mercure à plus de 45 degrés. Une règle CRA qui va nous permettre de déterminer sur la carte l'angle, enfin la direction à prendre pour trouver la balise et le compas de relèvement qui va nous permettre sur le terrain de déterminer où est cet angle que nous devons suivre. Et après, bien sûr, on va mesurer le kilométrage à parcourir sur la carte et on va regarder avec son odomètre. Si on doit faire 10 km, on regardera 10 km. C'est deux petits outils qui vont nous permettre de naviguer dans le désert, dans cette immensité. Mais dans cette immensité, impossible de perdre la trace des gazelles. Grâce au système de géolocalisation installé sur les véhicules, Ludovic garde un oeil protecteur et bienveillant sur les femmes au volant. Alors, l'EryTrack, c'est un appareil de sécurité qui est installé dans tous les véhicules. Cet appareil nous permet de localiser les véhicules tout au long de la journée. PC course, PC course pour Média 23. Pouvez-vous me donner la position des équipages 274 et 306 ? Merci. Histoire de savoir tout le temps où elles sont et ce qu'elles vont faire. Deux hélicoptères, 50 véhicules logistiques, un suivi en temps réel 24 heures sur 24. Autant vous dire que pour gérer cette épreuve du rallye Aïcha des gazelles, le poste de commandement a mis en place une véritable armada technologique, une armada humaine également. Tout cela pour permettre à nos gazelles de poursuivre cette belle aventure. Pour assurer l'assistance, 50 mécaniciens travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit. Mais malgré tous leurs efforts, pour l'équipage 133, la compétition est terminée. On a été taper notre CP3 qui était près des dunes hier. Et puis en sortant des dunes, il a commencé à faire un drôle de bruit. Tous les voyants se sont allumés sur le tableau de bord. Pierre, le remorqueur, a troqué son chasse-neige des Pyrénées-Orientales pour les dunes brûlantes du Sahara marocain. Quel est le terrain le plus compliqué, la neige ou le sable ? Ça se ressemble, ça se ressemble. On trouve un peu les mêmes sensations. C'est agréable de rouler sur le sable ou sur la neige parce que c'est souple, mais après des fois il y a des surprises. Et dans cette aventure, les gazelles de 20 à 77 ans n'oublient pas de s'entraider dans les moments les plus difficiles. Les gazelles ont du courage, vous l'avez compris, mais saviez-vous qu'elles avaient aussi un cœur immense ? C'est d'ailleurs le nom qu'elles ont donné à leur association, « Le cœur des gazelles ». Depuis 20 ans, elles s'appuient sur la logistique du rallye pour mener à bien des projets solidaires avec les populations locales. Environnement, scolarisation, aide matérielle ou encore aide médicale. Chaque année, ce sont près de 10 000 Marocains qui sont soignés par la caravane médicale. On inaugure en fait une salle de classe pour l'école de Merzane. On inaugure aussi le fait de donner une vingtaine de vélos à des enfants qui doivent se rendre au collège et qui doivent normalement faire 14 kilomètres à pied pour se rendre au collège. Le cœur de gazelle, c'est aussi une caravane médicale. On est 50 entre médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, opticien et sur plusieurs spécialités. Et on réalise entre 1 800 et 1 000 actes médicaux par jour. La solidarité chez les gazelles, c'est aussi rouler pour une grande cause. Notre motivation, c'est qu'on roule pour les cancers gynécologiques. Voilà. Donc on est des femmes, on est sur un rallye de femmes. Donc qui est mieux concerné ? Forcément, les femmes. De retour au campement privé de leur téléphone et de leur messagerie électronique, les gazelles redécouvrent le plaisir du papier. Ça, c'est un peu notre téléphone, tu vois. Tous les soirs, en rentrant bivouac, on va voir si on a des messages. Et après, on a des petits ordinateurs là-bas. On a le droit de répondre à un seul message par jour. Après une semaine d'efforts intenses, Manon a réservé une petite surprise à sa coéquipière. Ingrid va fêter son anniversaire dans un décor inhabituel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Joyeux anniversaire ! Voilà. Attends, bah souffle tes bougies dans le sable. L'année même où le rallye souffle sa 30e bougie. Et malgré la fatigue générale, non. Elle ne regrette rien. Voilà, le rallye Aïcha des gazelles touche à sa fin. Dernière soirée festive ce soir pour les gazelles. Avant de franchir la ligne d'arrivée, ce sera dans quelques heures. Allez, ça ira. Après neuf jours de course intense, les gazelles arrivent enfin pour la traditionnelle parade sur les sables atlantiques des Saouiras. Cette année, le Maroc leur a réservé une belle surprise pour les escorter pas moins qu'un choix aérien des forces royales marocaines. Voiture garée. La remise des prix peut commencer sur le podium. À la première place de la catégorie crossover, les Marocaines Ajar et Malika ont du mal à cacher leurs émotions. C'est très, très, très difficile, mais nous sommes super fiers, super contents de notre victoire et surtout de pouvoir lever le drapeau marocain. Ça fait longtemps que ça n'a pas été levé. Exactement, mais surtout pour 30e édition, en fait. C'est une édition spéciale pour toutes les gazelles. Pour fêter la fin de l'aventure, les gazelles ont troqué leur gilet de pilote pour un dress code chic et élégant. Clap de fin sur la piste de danse avec un Yannick Noah endiablé. Les lionnes n'ont qu'à bien se tenir. Les gazelles seront de retour au mois de mars prochain. Nous voilà donc installés sur cette plage féérique de la côte atlantique dans la cité des Alizés à Esaouira au Maroc pour cette émission spéciale du Magourian consacrée à la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Autour de moi, Dominique Serra, celle qui a donné corps et âme et qui s'est donné corps et âme aussi pour cette édition et pour ce rallye que vous avez créé il y a 30 ans pour montrer finalement aux hommes, à nous autres les hommes, que les femmes étaient au moins autant capables que nous de tenir un volant et de faire la compétition sportive dans les dunes du désert marocain. On va en parler évidemment longuement. Et puis à mes côtés, le tout jeune nouveau maire d'Esaouira, Tarek Osmani, sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants, la majorité actuelle au Maroc. Merci d'être avec nous, messieurs, dames. Première question évidemment à vous, Dominique Serra. 18 mois d'attente, 3 reports. Le Covid a presque failli vous faire baisser les bras. Vous avez décidé de rien lâcher, fidèle à votre devise. Rien lâcher parce qu'effectivement, on a attendu très longtemps, mais comme toutes les organisations et tous les événements, on s'était dit que c'était là, celle-là, il fallait y aller. Et on a foncé quand on a eu l'accord, même si on a eu l'accord 15 jours avant le départ. Tout était presque prêt, mais en 15 jours, c'était un défi à relever, on l'a relevé. Alors vous êtes née à Constantine, vous me l'avez confié en off. Votre papa est né à Issaouira, vous vivez dans le sud de la France, entre Avignon et Nice. Est-ce que ce rallye, ce n'est pas aussi l'itinéraire d'une femme, j'allais dire presque d'une identité, à mi-chemin entre la France et le Maghreb ? Oui, c'est une identité parce que dès que je reviens au Maroc, de toute façon, je retrouve en moi ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et ça résonne d'une manière importante au plus profond de mon être. Alors je crois qu'effectivement, même sans m'en rendre compte, je reproduis un peu ce schéma de femme nomade qui va d'un endroit à l'autre en créant des passerelles à travers l'Europe et le Maghreb. C'est ma passerelle à moi. Tarek Otmani Mabrouk, d'abord, félicitations. Les téléspectateurs du Maghorian vous connaissent bien puisque vous avez eu l'occasion de nous accueillir avec l'association Esaouira Mogador à l'occasion du Festival des Andalousie et Atlantique. Vous êtes aujourd'hui tout jeune nouveau maire d'Esaouira, donc vraiment Mabrouk sous les couleurs du RNI. C'est une tradition qui va se perpétuer sous votre présidence, celle de recevoir le rallye Aïcha des Gazelles. Oui, déjà, de toute façon, le rallye, ça fait plus de 20 ans que j'ai grandi avec ce rallye. C'est-à-dire que c'était même un peu étonnant de ne pas voir ces deux dernières années l'arrivée des Gazelles à Esaouira. C'était un peu quelque chose qui nous manquait à Esaouira. Et c'est un très beau cadeau que je reçois de la part de Dominique et toute son équipe parce que c'est ma première semaine en tant que maire de la ville d'Esaouira. Et merci d'ailleurs de nous accorder votre première interview en tant que maire à Yvan Catenou. Je vous en remercie. C'est un plaisir, c'est tous les plaisirs et pour moi, cher Cyril. Le choix d'Esaouira, Dominique Serra, il était naturel pour vous ? Par rapport à votre histoire personnelle, familiale ? Par rapport à l'histoire personnelle, effectivement, arriver à Esaouira, arriver sur la plage, retrouver la mer après le désert et avec un papa qui était né ici, ça s'inscrivait complètement dans l'histoire du rallye, bien sûr. Vous avez créé ce rallye à un moment où les femmes étaient autrement moins visibles dans la société française ou européenne. Aujourd'hui, quand on sait qu'elles sont chancelières, ministres, pilotes de chasse ou patronnes de multinationales, est-ce que les femmes ont encore quelque chose à prouver ? Oui, malheureusement, oui. Parce que ce que vous venez de citer, ce sont des cas, ce sont des petites pierres posées à l'édifice, mais pas encore assez pour que la femme... On n'ait plus de questions à se poser, on n'ait plus de quotas à mettre en place et on n'ait plus d'étendards à lever ou de batailles à mener. Tarek Otmani, votre famille politique, votre parti politique, le RNI vient de mettre fin à 10 ans quasiment de gouvernance islamo-conservatrice. Vous allez donc gouverner à présent. Est-ce que parmi vos chantiers, le statut de la femme marocaine va être une priorité ? Ah ben c'est sûr, c'est sûr, enfin l'exemple, le bel exemple, on l'aïe saouira déjà avec ce bel événement qui est le rallye à Echelle et Gazelle, mais notamment, vous allez voir dans la formation du nouveau gouvernement, il y a une bonne partie de femmes. Et il y a quatre maires aussi, je crois, qui sont femmes. Tout à fait, de grandes villes, grandes villes comme Casablanca, Marrakech absolument. Enfin non, Marrakech c'est le PAM, mais Casablanca qui est la capitale économique du Maroc. Vous êtes dirigé par une femme ? Absolument, une femme du RNI, oui. Alors le rallye, vous savez, vous l'avez dit, et puis on l'a vu dans le reportage, c'est difficile, mais que dire alors du courage, de la détermination, de la pugnacité même, de Juliette Lepage. Elle a 20 ans à peine, elle est aveugle de naissance, asthmatique et asperger. Avec sa mère Sandrine et son amie Dominique de Cap-de-Vielle, elles ont décidé de relever le défi d'affronter les dunes sauvages du Sahara marocain. Pas en 4x4, mais en camion, en camion de sapeurs-pompiers. C'est la belle histoire de l'équipage 240, on regarde. Voilà déjà une semaine que l'équipage 240 s'était lancé dans le désert du Sahara. Difficile de passer, inaperçu. Dominique, Juliette, la benjamine de cette édition et sa mère Sandrine, forment la seule équipe de la catégorie camion. Une équipe de 3 personnes, condition sine qua non pour que Juliette, aveugle de naissance et atteinte du syndrome d'Asperger, puisse participer au rallye. C'est plus qu'une relation mère-fille et c'est ça qui est beau dans notre équipage, dans notre dynamique de trio, c'est qu'on est là pour s'aider les unes les autres. Ce que j'ai eu envie de faire déjà, c'est de mettre en valeur la femme, c'est vrai, mais la femme en situation de handicap. Parce que déjà sur les femmes, il y a des préjugés. Sur le handicap, il y a des préjugés. Si vous mettez les deux ensemble, mon Dieu ! Mirage, nom de baptême de l'équipage, traverse le désert à bord de ce camion de pompier, une histoire de famille. Le père de Juliette est lui-même sapeur-pompier. Sandrine et Dominique, elles, se sont connues au centre de secours de Tours. Le véhicule détonne parmi ceux des autres concurrents, avec parfois quelques difficultés. On s'est retrouvés coincés à l'étape de Merzouga, dans une espèce de cuvette entre plusieurs dunes, même pas tanqués en plus. Parce que notre camion, il n'a pas assez de puissance pour monter les dunes. Encore une nuit de bivouac et quelques heures de route, avant d'arriver sur la plage des Saouira. Ça a été facile, mais c'était un exploit. Ça y est, toutes les trois, on a réussi et l'équipage Mirage fait partie de la famille des gazelles. Il y a beaucoup de fierté. Dominique, quel courage, quelle pugnacité. Ça fait beaucoup de clichés à combattre. Femmes, l'handicap de la cécité, Asperger, c'est énorme. Vous lui avez rendu hommage, d'ailleurs, pendant la remise des prix. Oui, on lui a rendu hommage, parce que c'est vrai que c'est un cas très, très particulier. Juliette rêvait de faire le rallye. Et c'est vrai que de dire, je suis aveugle, je veux participer à un événement à un rallye, ça fait bizarre. On n'a pas encore trouvé le moyen de faire les cartes en braille, ni d'avoir, il fallait une sécurité. Donc, messieurs, c'est extraordinaire. Juliette est une jeune fille absolument fabuleuse. Pour vous dire, elle a appris l'arabe et le berbère en quatre semaines pour venir faire le rallye. Ça, c'est son don à elle et sa particularité. Et en même temps, Dominique, qui a conduit l'équipage, s'est retrouvée face à des situations abominement compliquées, parce qu'elle était presque la seule à pouvoir naviguer, conduire en même temps et de tenir à bout de bras l'ensemble de l'équipage. Juliette, quant à elle, au tout départ, est arrivée dans un monde, imaginez-vous, sans voix, enfin aveugle, dans un monde qu'elle ne connaissait pas, avec des bruits qu'elle ne connaissait pas, avec des repères qu'elle n'avait plus. Et quand on sait déjà que quand on est valide, la perte des repères dans le désert et au bout d'un rallye, c'est compliqué, elle a fait face à tout ça avec un courage extraordinaire. On l'a ressenti d'ailleurs tout à l'heure, elle était émue pendant l'hommage que vous lui avez rendu. Bien sûr. Elle était très émue, oui. Alors, on a bien compris que ce rallye, au-delà de la simple compétition sportive, il était porteur de valeur, évidemment, à la solidarité, l'environnement, puisque vous êtes la seule compétition sportive à avoir obtenu une norme internationale d'environnement. La solidarité avec les populations autochtones aussi, avec le cœur des gazelles. La paix au Proche-Orient. Au Proche-Orient, tenez, parlons-en. Est-ce que, par exemple, je vous pose la question à vous deux, est-ce que vous allez peut-être promouvoir demain, dans le sillage des accords d'Abraham, mais entre Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc aussi, peut-être un équipage, une pilote israélienne, une pilote marocaine, émiratine ? C'est un rêve, absolument. Pour nous déjà, à El Saouira, vous avez vous-même assisté, Cyril. À nos événements, on partage la même scène entre juifs, musulmans, chrétiens, qui chantent, qui dansent ensemble. Donc c'est un plaisir, et on aimerait, ce serait un rêve de voir ça aussi au rallye, un équipage israélien ou marocco-israélien. On a déjà fait, on a déjà fait, en 2000, on avait un équipage composé d'une comédienne israélienne et d'une comédienne palestinienne. Et on avait les deux drapeaux réunis, on l'avait appelé l'équipage de la paix, et elles sont venues, elles sont arrivées sur la plage des Saouira ensemble, et c'était vraiment une très très belle image. Magnifique, oui. Dominique, gazelle un jour, gazelle toujours, c'est la devise du rallye, c'est-à-dire que vous allez rempiler forcément l'année prochaine ? Ah bah oui, 31e déjà en route au mois de mars, avec une arrivée au 1er avril sur Essaouira. On va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est extraordinaire depuis 30 ans, et ça va continuer, parce que comme vous le disiez si bien, il y a de vraies valeurs dans cet événement, et les vraies valeurs, elles se partagent. Merci Dominique Serra, merci Tarek Otmani d'avoir été autour du plateau du Magorien, dans ce décor splendide d'Essaouira. C'est la fin de ce numéro spécial du Magorien, on espère vous avoir fait voyager dans ce paysage sublime du Sahara marocain. Je vous dis à la semaine prochaine, shalom, salam, mais pas avant de se quitter, comme chaque jeudi en musique, avec un chanteur, Swiri, que vous connaissez bien d'ailleurs, Tarek, il s'agit de Hicham Dina, et il chante de l'arabo andalou. À la semaine prochaine, shalom, salam. Sous-titrage ST' 501, 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 ... Sous-titrage ST' 501, ... 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